Hello, ravie de vous retrouver aujourd'hui, je viens vous parler de deux poudres indiennes particulièrement qui vont apporter de l'épaisseur, du volume, qui vont faire briller les cheveux et bien entendu qui vont stimuler leur pousse. Ça fait un bon moment que j'ai utilisé les poudres indiennes mais je constate tous les jours de plus en plus des résultats. Donc avis aux personnes qui hésitent encore, essayez, tant que vous n'avez pas essayé, vous ne saurez pas voir les résultats. Moi je vous apporte donc nos volumes que j'ai obtenus entre temps. Bien sûr, je suis en plein challenge donc ça aide. J'ai eu beaucoup, beaucoup de volume avec l'utilisation des poudres indiennes et ce n'est pas maintenant que je vais arrêter de les utiliser. Alors, il s'agit de la poudre de bramie. C'est celle-là, je l'ai mise dans un pot parce que j'en avais assez de sachets et c'est plus pratique comme ça. Donc je le ferai au fur et à mesure, je vais récupérer des pots pour mettre la poudre à l'intérieur. Donc la poudre de bramie, elle est reconnue en Ayurveda pour épaissir les cheveux, pour favoriser la pousse et bien sûr pour les renforcer. Et à côté de ça, une poudre aussi que j'ai utilisé depuis longtemps, c'est la poudre de Capor Cachely. Je ne l'avais pas dans tous mes soins mais je l'ai toujours apporté de même. Cette poudre également épaissit les cheveux, elle les renforce et bien sûr apporte du volume sans oublier qu'elle laisse tout de même un parfum agréable sur la chevelure. Je suis vraiment très ravie des soins que je fais depuis que j'utilise les poudres indiennes, le volume et la pousse guillée. Donc le résultat de la pousse sera bientôt en avril pour la fin du challenge. J'ai préparé une recette donc à base de ces deux poudres que je vais partager avec vous. Il faut les faire fréquemment pour avoir un résultat le fin. Moi je sais que le résultat, je n'ai même plus le cherché. À force, à force, il va s'installer lui-même. Voilà donc c'était les deux poudres indiennes que je venais vous présenter. Des poudres qui sont réputées pour apporter rapidement du volume. C'est les poudres de Capor Cachely et les poudres de Bramie. Sans oublier qu'elles vont briller les cheveux et les rendre souples. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous laisse regarder donc le masque volume et hydratation aux poudres de Bramie et de Capor Cachely. Je vous retrouve donc très vite pour d'autres vidéos. Bisous! Alors c'est parti pour la réalisation de ce masque. Je vais bien sûr vous citer tous les ingrédients en barre d'informations. Je vais prendre deux cuillères à soupe de chacune de mes poudres. Donc deux cuillères à soupe de la poudre de Bramie et deux cuillères à soupe de la poudre de Capor Cachely. Et ensuite je vais rajouter une cuillère à café de la poudre d'avoine colloïdale. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas la peine d'aller la chercher. Moi je l'utilise tout simplement parce qu'actuellement j'ai des démangeaisons au milieu de la tête. Donc ça va me les apaiser. Et en plus de ça, elle apporte hydratation. Voilà, je vais donc mélanger toutes ces poudres. Et puis cette fois-ci j'ai choisi de mélanger avec du lait de coco qui, comme vous le savez, c'est un ingrédient qui apporte du volume et qui active aussi la pousse des cheveux. Sans oublier que c'est un excellent hydratant. Maintenant je vais donc rajouter une cuillère à soupe de mon bain d'huile stimulant, de mon bain d'huile booster. Et puis je vais mélanger en tout. Ensuite une cuillère à soupe du gel d'aloe vera qui va venir renforcer l'hydratation. Je mélange. La texture finale de ma pâte doit être épaisse. Je vous expliquerai pourquoi plus loin. Alors comme d'habitude, je trempe mon pot de soin dans de l'eau tiède sur mon lavabo. Regardez la transformation. La texture devient très agréable et très homogène. Elle est lisse, on dirait une pâte de crêpe. Donc c'est la texture finale qu'il faut avoir. C'est pour cela que dès le départ, il ne faut pas que le soin soit fluide. Il faut qu'il garde un peu son épaisseur pour pouvoir récupérer à la fin. Allez, on va passer à l'application. Je vais le faire sur la longueur, sur le cuir chevelu. Je vais masser comme d'habitude. Je ne vais pas insister sur l'application parce que je vous ai déjà montré plein de vidéos sur l'application des poudres indiennes. Donc je vais passer un peu vite. Les poudres indiennes sont certes salissantes, mais sincèrement, ça envoie la chandelle. Le résultat, mais quelque chose, coûte que coûte, il y a le résultat. Donc là, j'ai fini d'appliquer mon soin. Je vais mettre mon film plastique. Bref, je vais faire ma méthode GHE. Je vous priverai donc de ces séances-là. Après mon soin, j'ai fait des nattes, j'ai fait des breads que je vais défaire pour vous montrer le résultat. Je ne vais pas trop insister non plus. Ce n'est pas un tuto de breads. Si l'occasion se présente, je ferai un tuto de breads. Voilà, je vais mettre un peu de mon huile pour me permettre de défaire facilement mes breads. J'ai utilisé ma crème maison pour définir les boucles. Si vous voulez, je vous mettrai le lien quelque part par là. Donc mes cheveux, ils sont tout brillants, ils sont tout doux, ils sont souples. Rien à dire, le volume s'installe. Et puis je me sers d'un de mon peignafot pour apporter le volume tant recherché. Allez ! Alors, petite technique pour facilement appliquer le H-Control sur les tempes. Je mets un peu d'eau, je tapote dessus et puis direct sur le contour. Le résultat est juste génial. Comme vous pouvez le constater, le volume hier, les cheveux, ils sont beaux, ils sont souples, ils sont doux. Et j'en suis tout simplement ravie. Voilà, donc pour le partage de ce jour, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne et je vous dis à très vite. Bisous.